Bonjour chers élèves de 3ème année collège Donc aujourd'hui on va continuer la correction des activités préparatoires On arrive au 3ème, au 2ème activité Donc voilà on a A, B, C, D, 1, T, 13 S, A, B, C, D, 1, T, 13, toutes les sommes S Et dès que A, B, T, G, A, C, A, C, A, 5 cm S, A, S, B, A, C, A, 7 cm Première question, quelle que est la hauteur du triangle S, A, B Donc on calcule la hauteur du triangle S, A, B Télé que A, B est égal à 5 cm Donc le triangle est isocèle, donc S, A est égal à S, B est égal à 7 cm On va calculer la hauteur de ce triangle S, A, B S, A, B Alors, pour le triangle S, A, B Donc on a la hauteur, donc la hauteur est issue de sommets S et perpendiculaire à la base Puisque là le triangle est isocèle Alors c'est la hauteur de ce triangle, elle est perpendiculaire à la base A, B en leur milieu Puisqu'on a le triangle S, A, B, un triangle isocèle Alors voilà, on obtient un triangle rectangle S, A S par exemple supposant H, le projet d'orthogonale de la droite de S De la droite issue de S, orthogonal à la base A, B Donc supposons que S, H est la hauteur de triangle S, A, B Alors on va obtenir la droite, le triangle S, H, B ou bien S, H, A Rectangle en H Tel que on a la hauteur, il est perpendiculaire à la base en leur milieu Et voilà, S, A, H, A est égal à H, B est égal à 5 divisé par 2 est égal à 2,5 cm Alors d'après le théorème de Pythagore, maintenant on peut calculer la hauteur S, H Tel que S, H est égal à, par exemple, S, B au carré est égal à S, H au carré plus H, B au carré Ou bien soit en supposant le triangle S, H, B on prend le triangle S, A, H Tel que S, A au carré est égal à S, H au carré plus A, H au carré Alors S, A, on a déjà S, A c'est 7 cm Alors A, H c'est 5 divisé par 2,5 cm Et voilà, S, H c'est l'incorne Donc on a S, H, E, S, A, B en triangle isociel car S, A est égal à S, B Donc la hauteur de ce triangle est la droite qui est sur le S, c'est perpendiculaire à la base, A, B en leur milieu Soit H projeteur orthogonal du point S sur A, B Donc A, H, B est égal à H, A est égal à A, B sur 2 est égal à 5 sur 2 est égal à 2,5 cm Ou bien le triangle A, H rectangle en H Donc selon le théorème de Pythagore S, A au carré est égal à S, H au carré plus A, H au carré Donc voilà, on écrit S, H en fonction de S, A, T et A, H S, H au carré est égal à l'hyportunise au carré moins A, H au carré C'est égal à 7 au carré moins 2,5 à la puissance 2 C'est égal à 49 moins 6,25 C'est environ 42, soit 115 Donc 12 H est égal à 5 carré de 42,75 C'est égal à environ 6,53 cm Donc pour la deuxième question, déduire l'air de la surface latérale, du titraïdre Donc voilà, cette pyramide, ce titraïdre est sous forme de, il a 4 là Donc il a 4 faces, donc la base et 3 faces latérales Alors pour calculer la face latérale de la pyramide, on va calculer l'air d'un triangle S, A, B Et on va multiplier par 3 parce qu'on a tous les triangles Sans des triangles isométriques, sans des triangles isocèles et isométriques en même temps Alors il suffit de calculer l'air de triangle S, A, B On va multiplier fois, fois 3 Alors tel que S, A, B est égal à S, B, C est égal à S, A, C Alors vous savez déjà la règle pour calculer l'air d'un triangle Donc c'est la hauteur S, H qu'on a déjà calculé Fois la base, ou bien la base, A, B fois la hauteur S, H divisé par 2 Donc A, B est égal à 5 cm et S, H la hauteur est environ 6,353 Alors on multiplie A, B fois 6,353 divisé par 2 Et après on va multiplier fois 3 le nombre de faces latérales Donc tel que les 3 triangles sont isométriques Donc S, A, B est égal à A, B fois S, H sur 2 Est égal à 5 fois 6,53 sur 2 Est égal à environ 16,325 cm² Et voilà on multiplie cette surface fois 3 Puisqu'on a 3 faces latérales On va obtenir 48,975 cm² Donc la troisième question Donc soit le centre de gravité de triangle a baissé Donc vous savez déjà le centre de gravité sur le point d'intersection des médianes Et déjà la médiane c'est la droite issue du sommet Et perpendiculaire et passe par le milieu de la base Donc voilà puisqu'on a le triangle A, B c'est un triangle équilatéral Ça veut dire c'est un cas particulier Donc là-bas la hauteur c'est la médiatrice lui-même Et aussi c'est la visectrice et la médiane en même temps Donc la hauteur donc la médiane A, A prime ou bien B, B prime ou bien C, C prime sont des hauteurs issues du sommet A, B et C Alors pour calculer la distance SG ça veut dire la hauteur de la pyramide Donc voilà en supposant un triangle par exemple Puisqu'on a la hauteur SG toujours perpendiculaire à la base A, B et C Alors S, B c'est l'hypotenuse donc SB au carré est égal à SG au carré plus GB au carré On vient donc la droite issue du sommet A c'est perpendiculaire au plan ABC Donc base de tetraïdre en centre de gravité de triangle Donc vous savez déjà le centre c'est le point d'intersection des médianes Alors je situe du tiers donc vous savez déjà la règle pour ce qu'on a Si on a la A prime ou bien B, B prime ou bien C, C prime Donc la médiane issue, les médianes issues du sommet S, A, S et A et B Donc la hauteur, donc la distance de chaque sommet au centre de gravité est égal à du tiers de la médiane Ou bien du tiers de la hauteur dans ce cas là puisqu'on a le triangle et équilatéral Alors à partir des règles de la médiane, donc SG, la distance de sommet A au centre de gravité Est égal à du tiers de la médiane ou bien de la hauteur A A prime Et la même chose pour la médiane, la distance B, G Donc la distance de sommet B au centre de gravité est égal à du tiers de la hauteur ou bien de la médiane B, B prime La même chose pour C, C prime Donc voilà pour calculer maintenant C, G ou bien B, G Donc on va choisir le triangle S, G, B On va calculer maintenant G, B Donc G, B est égal à du tiers de B, B prime Et alors B, B prime c'est la hauteur du triangle ou bien Donc en supposant B, B prime la hauteur Puisque B, B prime est égal à A A prime est égal à OCC, C prime Alors en supposant B, B prime la hauteur Donc la hauteur c'est toujours On va calculer ou appliquer la règle du Pythagore Soit sur le triangle B, B prime A rectangle en B Puisque B, la hauteur, B, B prime la hauteur du triangle dans ce cas là Alors B, B prime ou bien A prime ça dépend Donc le théorème S, B, S, B au carré Donc pour le premier triangle S, B au carré est égal à B, G au carré plus S, G au carré Et voilà tout d'abord on va calculer la distance B, G Donc on applique la règle de Pythagore sur un triangle rectangle Donc et on va trouver la distance B, B prime On va multiplier fois 2 tiers pour calculer la distance B, G Et après on va calculer ou bien remplacer B, G par sa valeur Donc A, B prime est égal à C, B prime est égal à A, C sur 2 Donc la hauteur toujours, la hauteur d'un triangle écolatéral ou bien un triangle réseau C'est la droite ici du sommet et perpendiculaire à la base en leur milieu Donc maintenant C A prime est égal à A prime est égal à B, C sur 2 Donc 5 sur 2, 2,5 Alors maintenant le théorème de Pythagore va donner donc A, B au carré est égal à A prime au carré plus A prime B au carré Et voilà B, B prime est égal à A, B au carré moins A, 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 B prime au carré Il est égal à 5 au carré tel que le triangle A, B c'est un triangle écolatéral Donc tous les côtés sont égaux, donc il est égal à 5 cm Moins 2,5 puisqu'on a A prime milieu de B, C Donc 2,5 au carré, donc c'est 5 sur 2 Alors il est égal à 18,75 Et après donc B, B prime environ de 4,33 Donc B, G Donc c'est B, G donc 4,33 c'est la racine carré On verra à peu près la racine carré de 18,75 Ah donc B, G est égal à 2 sur 3 On va multiplier fois 4,33 La valeur approchée de B, B prime Ça va nous donner donc environ 2,88 cm Alors maintenant on va revenir à l'exemple Le triangle, le premier triangle Donc on va remplacer S, G au carré est égal à S, B au carré Moins G, B au carré Est égal à 7 moins, donc S, B c'est 7 cm Moins G, B au carré qu'on a tout à l'heure calculé Donc c'est 2,88 cm au carré Est égal à 40,7056 Donc la racine carré de cette valeur est égale à environ 6,38 Alors la dernière question Calculer le volume du tétraide Donc pour calculer le volume, vous savez déjà la règle C'est toujours l'air de base fois la hauteur Fois 1 tiers, donc l'air de base C'est à dire l'air de triangle A, B, C Alors l'air de triangle A, B, C c'est la hauteur A, A prime fois la base B, C sur 2 Donc B, C c'est 5 cm fois A, A prime A, A prime est égal à environ 4,33 Donc on va calculer maintenant l'air de Et on divise sur 2, on calcule l'air de triangle A, B, C Et enfin on multiplie fois la hauteur SG Donc SG on a déjà calculé environ 6,38 cm Et enfin on multiplie fois 1 tiers Donc on va, donc on fait, ça donne Environ 23,02 cm Q